Euh alors on va pouvoir prendre ça, ça, c'est tout, c'est déjà bien. Alors mais oui, on va dire les persos à côté, Ozef. Par contre, entre nous, la liche, est-ce qu'on n'aurait pas envie de la battre ? Franchement il s'appelle Maître du Gungeon, on a envie de le faire. Bon bah c'est reparti, on va se refaire un petit build. Et Twitter ? Oui, très bien. Ça commence bien. Ah si. Je suis en train de me dire, sinon la mort jamais. Ok. Excellent. de temps pour toi 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 t'es à mort toi oh oui excellent de l'armure récupère notre petit casque un autre petit livre qui apprend l'être air c'est une petite couverture à tout adorable j'ai peut-être dû parler aux chasseurs dans la brèche peut-être que j'ai battu 200 balles depuis qu'on lui a parlé du coup on a droit à une récompense par un nouvel objet ce serait beau balle à cola juste de vitesse toujours plus c'est pas c'est pas Ok Mr. Robot Donnez-moi la thune Pissons et détresse Balle plus un Ah oui On veut Balle plus un Et vive balle plus un Ça serait bien si j'avais un petit gun là par contre Pour le boss Attention je vais devoir le faire avec mon arme de base Ce qui est moyennement enjaillant J'ai plus de clé Coup tant pis Ce sera l'âme de base donc Très bien Allons-y Nature peinture Mr. Mr. Canada C'est où ? Où ça ? Voyez-vous ? Là Profitons de notre bonus de vitesse On va peut-être pas autant d'abdominants que lui Mais on court vite Victoire Bonus de vitesse qui nous a bien aidé Parce que d'habitude il arrive à nous encercler un peu avec ses balles Quand il fait des rafales Et là c'était Impossible pour lui On a gagné quoi ? Canot un t-shirt Incroyable Ah quoi quoi est-ce que ça étourdirait pas ? Je sais pas on va lire le truc C'est la première fois qu'on l'a dans le On le stream et je l'avais en cop Tu t'entends Alors Tiens des t-shirts Oui non Ça te fait rien de particulier Oh elle a déjà eu peut-être même dans le stream Bon très bien Tiens des t-shirts quoi Ça c'est pas mal C'est pas mal La clé C'est bon Ah la clé sort Toujours plus Vive l'argent Oh Ah oui vraiment Vraiment Ok Ah oui Ça il me faut des armes Qui s'aiment Ah non c'est Il me donne une arme Qui aime dire mon arme actuelle Il me faut 49 balles J'en reviendrai avec 49 balles Savoir comment uper Canon un t-shirt Pour un coup On a gagné un métronome Ça fait du bien Alors Métronome de mieux en mieux Améliore l'arme que vous utilisez Pour chaque victime consécutive Toute blessure Ou changement d'arme Remet les compteurs à zéro D'accord L'esprit D'accord L'esprit C'est bon On se retrouve avec un cadeau de t-shirt totalement insane Excellent Ah oui il y a ça en plus si ça compte pour un ennemi à chaque fois à toutes les subdivisions là Oui Toujours plus Toujours plus Je sors pas Si c'est bon Ah terrible Hauteur est revenu à zéro Ah non j'ai utilisé une balle à blanc j'ai pas été touché J'ai entre guillemets gaspiller une balle à blanc pourquoi pas J'ai assez pour l'entremetteuse C'est un build très spécial pratiqué dans le monde de l'e-sport qui se focus énormément sur le canon à t-shirt Ah non il manque deux balles Attendez je reviens Je reviens avec de la monnaie Bah elle recule pas s'il vous plait Oui Oui d'accord Très bien Ça y est j'ai mes 40 balles Ça y est j'ai mes 40 balles Bah oui Ah ou alors Ou alors ça transfère le bonus Parce qu'il y avait pas eu le biu On apprend On apprend en s'amusant On apprend en s'amusant Ok Elle marchente Pistolet mitrailleur Pistolet mitrailleur Pistolet mitrailleur j'ai le plus en là Oui Donc il serait amélioré Ça nous ferait le pistolet mitrailleur éclair Ouf Non je peux prendre le physique de l'hégémonie et voir si l'entremetteuse est un truc pour moi Allons voir combien ça coûte de se faire entremettre Lentiment Oh Bonjour Qu'est-ce que c'est ? Plasque du vieux chevalier Soigne une fois par étage Quelle valeur d'astuce Soigne et se re-rempli à chaque étage Autrefois apporté par de puissants chevaliers du Gungeon Ces flasques ont perdu de leur pouvoir avec le temps Mais on dit qu'elles sont directement liées au pouvoir de l'arme Un heal C'est bien ça Je m'apprécie Sympathique gobelin Oui D'accord Bon Je n'ai plus l'argent On pourrait dire que je suis sur la paille Et du coup ça... C'est avec quoi ça ? Mais pas du tout Mais ça ne booste rien On m'a menti Je vois pas de flèche C'est juste qu'elle a envie de me donner un truc, elle me le donne quoi D'accord Bon bah admettons On a un heal On a rien de fameux hein sur le... Sur le stuff Enfin c'est surtout les passifs qui sont bien Sinon euh... Au niveau des armes, on a rien de ouf encore Ok Je serai pas un son au foot mais ça passe Je serai pas un son au foot mais ça passe Qu'il lance roquette ? Au plaisir avant tout Euh... 25 c'était pas assez hein pour le... Histoire mitraillard Non Deux types, pas du tout C'est pas assez pour quoi que ce soit d'ailleurs L'inflation tout ça c'est compliqué hein Chambre 3 Euh lance roquette ça doit être bien pour le boss J'ai une clé pour un coffre et un demi-cœur Ah ! Petite pierre de guion Ok Y'a le vago On va voir qu'avec métronome, même si on a pas une arme de ouf On peut qu'on change pas d'arme Et que je me fasse pas toucher Bien sûr Ok On va voir qu'il y a une arme On marche en bas Faut pas s'éviter d'y aller pour le moment Mais non ! J'ai pas assez appuyé sur le bas de mon joystick Je voulais le contourner par le bas Je me suis gentiment loupé Qu'asse la tienne, tout se passera très bien J'ai la vie ! J'ai la vie ! J'ai la vie ! La clé Euh... Des munitions... Ok 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 Classique Pardon On l'écart disait Euh... Un diable de feu Je suis maudit C'est pas que t'es avec le diable Les ténèbres s'étendent J'ai gagné un truc ? Pas du tout Ok je me suis juste euh... Mais une petite difficulté en plus quoi Ok il me faut une clé là pour la chambre des potes Il faudra sûrement une clé des potes aussi Je bosse Pas limite go boss quoi On l'écartiste Duyupons On l'écartiste Mais on l'écarta Obserf Tousse C'est parti ! C'est le métronome qui m'a encouragé à utiliser la même arme. Parce qu'il est vrai qu'on avait un lance-roquette et qu'on a un char d'ordre mathématique. Nous avons l'excellentissime Décourageur, oh ! Qui est boosté par le monde entier. Vive lui ! Arme de prédilection. Il me faut une clé. Il me faut une clé, heureusement. Mais j'ai pas de clé. Le boss m'a pas donné de clé des copains. Ça veut dire qu'il faut que je fasse ces salles-là pour l'avoir. Je pensais que j'avais fini le truc, mais en fait pas du tout. Il me faut la clé des copains. Euh, non. Pas tout de suite. Pas comme ça. D'abord la clé des copains. C'est juste pour ça. Ok Ah la clé des copains La magnifique Clé de l'amitié C'est juste Ok Tout bien tuer le petit trash mob Pour mettre un dom Excellent Un autre coffre Ah maintenant j'ai une clé On ira péter les copains après Juste d'abord faire ça au cas où Je reçois une clé à l'intérieur de De la chambre des amis C'est tant jamais Vous êtes sauvés Oh Une dame et ses chevaliers Eh bien en temps normal Je ne m'abaisserai pas A parler à un être De basse extraction Et encore moins A quelqu'un d'aussi vulgaire Mais dans ma situation Je dois accepter de composer Avec les codes De la bienséance Je vous remercie Pour votre petit coup de pouce Sous merde Partez Et retrouvez-moi plus tard A la brèche Ma patience Elle délite Disparaissez Ah Je vois Très content de vous avoir aidé Au revoir Du coup Du coup pétons ça Sans changer d'arme Malheureusement Car sinon je perds Mon métronome De la ferraille Pour monsieur ferraille Quand il sera parmi nous Un jour Monsieur ferraille Qui s'est sacrifié pour nous On s'en souvient Il nous a sauvés Vive lui Chambre 4 Chambre 4 Toujours plus. Pas la blanche. Pas la blanche, c'était excellent. Alors. Donjons égale. Parce que de clowns, beaucoup trop cher. Des munitions, s'il nous en faut. Très bien. Pas pour ça. Excusez-moi, mais... Ah, il y a gypsy, là, c'était compliqué. J'ai très envie de perdre le bonus de mon métronome. Est-ce qu'on peut arriver à un stade en one-shot ? Ce serait beau. Même ça, ça raconte comme une cible. Excellent. Le moment où il y a une arme qui est censée glacer les ennemis. Il n'a même plus le temps de glacer. Pour tuer. C'est quoi, des biens ? Ok. Il y a des gens en colère. Est-ce qu'on a vraiment envie de faire cette salle ? Je ne sais pas. A-t-on vraiment envie de donner d'autres personnes pour ça ? Est-ce qu'on préfère pas plutôt trouver un chemin détourné à cette situation ? Ah. Une clé. Très bien. Oui, voilà. Ça nous évite de tomber dans un trou. On va dire oui. Qu'est-ce que c'est que ça ? Fidèle compagnon. Un loup. A attendu des années le retour de son maître. A tenu compagnie à la chasseresse, il y a longtemps déjà. A retrouver sa maîtresse grâce à une faille spatio-temporelle. Quoi ? Oh ! J'ai un loup. C'est le premier junior. C'est le papa de junior 2. Je ne sais pas s'il sert à la même chose que junior 2. Mais en tout cas, il est avec nous. On se sent moins seul. Merci, il est où ? Excellent. Il ne sait pas trop ce qu'il fait ou pourquoi il est l'heure, mais je suis sûr qu'il est très content. Ah, salut. Veste par balle. 78 balles. Vision double. J'ai déjà un actif pour me soigner, qui est bien. Mais la veste par balle, si c'est un passif... Non ! Mon bonus de métronome. Pas grave, je viens. On va marquer, est-ce que ça compte vraiment ? Si, ouais, ça compte. On a une seule note. Heureusement, il y a plein de petites sous-merdes. Il me permet d'augmenter le score de votre métronome. Ah, mais lui, il attaque. Ouais ! Ah non, il n'est pas comme junior 2. Lui, il ne cherche pas les objets. Il s'en fout. Lui, il attaque direct. Aïe. Saleté. Ça fait mal, en plus. Arrêtez. Arrêtez-le. Et bah, détruit. J'étais plutôt bien. Et il m'a complètement détruit. Je vais le tester. Ah. Vite. Tant pis pour le métronome. Prêtez-moi ce coffre avant qu'il n'explose. Oui. De la vie. Bon, ce gilet pare-balles. Qu'est-ce que ça vaut ? Oui, aussi. Voilà. On récupère un cœur, c'est cool. Gilet pare-balles. Défonce automatique. Déclenche automatiquement toute balle à blanc disponible quand vous êtes en danger. Oh ! Ça veut dire que si je suis sur le point de prendre une balle, ça va faire une balle à blanc au lieu que je me prenne les dégâts. C'est beau, ça ? Accessoire originaire du Gungeon, ce vêtement de protection découpé au laser dans une énorme balle à blanc peut détecter les monnaies. Bon, il faut que je fasse attention à ne pas lancer de balle à blanc de moi-même, du coup. Mais ça va me permettre potentiellement de faire des économiques. Les moments où je pensais devoir me protéger, en fait, pas besoin. Excellent. J'ai 8 balles. Bon, avec 8 balles, on va pas faire grand-chose. Contre le boss. Fils de l'hégémonie ou lance-roquette ? Lance-roquette, c'est bien. On aime les lance-roquette, merci. Ah, le mur ! Go, loup ! Attaque ! Attaque, mon chien. Bon, ça commence bien. L'explosion du lance-roquette supprime les balles. Ah oui, ah oui. Super. Passe un bon moment. Ah oui. Surtout, ne réagis pas. Ok. On a perdu pas mal de vies, hein. Mais bon. Boss de niveau 4, quand même. Héroïne. Ah, c'est un des trucs qu'on vient d'acheter dans la boutique. Enfin, dans la boutique qu'on vient de se débloquer dans la boutique qu'il y a dans la brèche. Héroïne. Le bras d'une célèbre chasseuse de primes. C'est pas vrai. T'abuse. Je les écoute. Ce bras canon a beaucoup servi, mais son entretien était nickel. C'est chargé. D'accord. Bon, on va voir. Est-ce que ça fait des dégâts ? On espère. Pas très impressionnant à voir comme ça, en tout cas. On est à la forge, là, non ? Si on est à la forge, ça veut dire qu'il va falloir... Il va falloir se débrouiller avec peu de choses, récupérer des armes d'élite. Si, ça a l'air quand même de faire mal. On sait bien. Combat la mort. Oui, super. Super, énorme. Pas de pression. Est-ce que quand je charge à fond, ça fait une seule munition, quand même ? Oui. Excellent. Bon, j'ai perdu la vie, mais... Non, ça a utilisé une balle à blanc. Ça a utilisé une balle à blanc, c'est vrai. Mais pour la science, c'est important. Avec mon chien, en plus. Bon loup. Bon loup qui attaque. Allez-vous. Ah. Le temps de recharge va tellement vite. Ah oui. Alors, oui. C'est le dialogue qu'on a eu, la run d'avant, mais que je n'avais pas lu. Parce que j'étais surpris. Cette fois, on va le lire pour de vrai. J'ai été engagé, voilà bien longtemps, pour fabriquer des armes. Comme celui qui a bâti cet endroit. Parce que le début, je l'ai passé, j'ai loupé le dialogue. Un puissance ancien, complètement obsédé par les armes à feu. Mais il lui fallait un armurier. Il testait sans cesse de nouvelles armes, qui l'enchantaient avec son incroyable magie. Les autres avaient leur baguette. Lui attachait la sienne à une arme à feu. Je crois qu'il avait peur que les armes de feu, à feu plutôt, rendent la magie du vieux monde obsolète. Et il n'avait pas tort. Puis la grande balle a frappé, et ni moi ni ma sœur ne l'avons jamais revue. Attirés par la déflagration, des gens sont venus ici pour voir ce qui s'était passé. Et ils ont envie de compris que venir ici était une décision qui les engageait pour l'éternité. Certains ont réussi à sortir dans les premiers temps. Quand le plomb planaire était encore abondant. Et avant que les onbes armes n'envahissent cet endroit. Ceux qui sont sortis ont raconté leur histoire. Et voilà comment est née la légende du Gungeon. Avoir une deuxième chance, réparer le mal qui avait été fait, la richesse, la célébrité. Les gens ont trouvé mille raisons de venir risquer leur vie ici. La tentation devait être trop forte pour ceux qui avaient entendu ces témoignages. En tout cas, pour ceux qui les avaient cru. En ayant encore pourquoi, la grande balle a frappé. Et d'où elle est venue. La seule chose dont je sois certaine, c'est que quand c'est arrivé, ils travaillaient sur cette arme là. Ma soeur était chargée d'acheter de nouvelles armes pour qu'ils puissent les étudier. Parfois, elle arrive encore à faire venir des choses de l'extérieur du Gungeon. Moi, j'avais cette forge, alors je me suis remis au travail. Si je pouvais changer quelque chose dans le passé, j'empêcherais la grande balle d'être tirée. Et je ne mettrais jamais les pieds dans cet endroit. Mais je crois que c'est impossible. Sans la balle, il n'y aurait jamais eu l'arme. Pour ceux comme moi qui ont connu cet endroit avant la grande balle, il serait vain d'utiliser l'arme, mais... Enfin. Ravi de vous revoir. Oui, très bien. Alors, nous avons une théie et un trident, une balle à balle en rond. Les munitions. La balle à balle en rond, c'est pas mal. Parce que vu que c'est une protection directe, c'est comme si je prenais un point d'armure. Et ça, c'est beau. Fave. Ok. C'est la vie. Ça me stresse, ces ateliers de plateforme, là. Ok. Fait tellement mal. Voilà, blanc. Utilisé. Automatiquement. C'est passif. Ok. 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 Petite clé. Ah, c'est chiant, ça. Adieu, ma dernière balle à blanc. Ah bon ? Désormais, il y a une fourche. Faut qu'on revient de face. Allez, mon loup. Loup, chasseur de fantôme. Je l'ai jamais vu. Il est dessus. Il est en train de le défoncer. On défonce un peu plus vite, par contre. Bien joué, ça c'est mon loup. Si je change de munition, je vais perdre mon bonus de métronome, par contre. Ça m'enchante guère. Je mets en feu une boule de feu. Littéralement. Avant que ça ne lui fasse pas de dégâts du tout. Si, je pense que ça lui fait des dégâts. Non ? Oui. Non ! Mon métronome. Je l'aimais. Alors toi, non. Petite clé. Ok. 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 Le piège, c'est pas passé loin. Retour de l'héroïne. Le dragon. Il n'y a plus de balle à blanc. Alors, est-ce que ça fait du dégâts ? Ouais, un peu, ouais. Enfin, je n'ai pas de métronome actif, malheureusement. Oui, bien joué. C'est chiant. Mon vent. Ouais, je n'ai pas de métronome actif. Je n'ai pas de métronome actif. Je n'ai pas de métronome actif. Voilà. T'es brûle. C'est parti. Oh le loup ! Le loup qui attaque le cœur à mort. C'est parti. Oh qui me disait qu'il foutait rien. Il attendait le cœur pendant tout ce temps. Ok. Bon j'ai que deux cœurs pour la sixième chambre. Le problème c'est que j'arrive jusqu'au dragon, c'est cool, ça commence à devenir constant. Mais j'y arrive avec que dalle à niveau ressources. C'est quand même des choses assez complexes. Et qu'est-ce que j'essaie de faire d'autre salle sachant que j'ai une clé. Donc je pourrais peut-être trouver un truc bien dans un coffre. Quel part, à un moment donné. Le problème par contre c'est que j'ai peur de munitions dans le process. Bah oui, bien sûr. Par contre faut que j'évite peur de la vie dans le process. Ce sera bien. Parce que là, un cœur au moins déjà, bon. Munitions. Ok. De la vie, excellent. Coffre. Ça a l'air maudit. Excommini des balles. La différence des autres balles à blanc, la vénérable peut être réutilisée. Créant par l'ordre de l'arme véritable. Sacrilège pour toutes les armes du Gungeon. D'accord. Donc c'est une balle à blanc que je peux réutiliser quand elle est rechargée quoi. Ça ou le heal ? Parce que le heal, je vais avoir deux charges de nouveau quand je vais passer à chambre 6. En fait, ça dépend de quelle vitesse ça se recharge quoi. Sur tout ça. Et de si je tombe rapidement sur le boss ou pas. J'ai plus de clé par contre là. Ouais, donc là, si je fais des trucs, c'est full gratis. Ce que je préférerais ne pas faire. Alors, je peux acheter des munitions. Je peux acheter un cœur. Pas de full life. Allez. On va l'avant. On a pas mal de petits trucs qui aident. On a rien d'extraordinaire vraiment. On va voir. Je suis moyen chaud. Même si on a quatre cœurs. Tout va bien. Ok. Et zéro partie. Chambre 6. En faire des balles. On prend un truc qui one shot. C'est plutôt bon gars. J'esquive. Ok. Ok. Allez mon doux. Excellent des munitions. Ah, il est en colère lui. Oui, il est en colère. Moi c'est pas bon. Ok. Non. J'avais pas vu la petite munition qui se dirigeait vers moi. Munition de Saligo. Saligorno. Ok. Ok. Il est en colère. Ah ouais. Même les robots ça les tue super vite. Excellent. Est-ce que héroïne plus métronome va nous sauver ? C'est la question. Petit boucheron ! Petit boucheron iréal ! Ok, bien joué le loup. Ah, par lui ! Ok. C'est chiant ! Pas de béton ! Oh, le one-shot ! One-shot sur un enemy, pareil, c'est excellent. Il ne faut pas qu'on perde notre métronome, maintenant. Ok. 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 Non ! Je l'ai loupé ! Petite clé, on va prévaler des munitions pour être en hâte, mais bon. On va prévaler des munitions pour être en hâte de faire de leur de l'entrée. Ok Allez on y croit Oh non Balles à blancs qui sont partis Pour que je ne perde pas mon maître d'homme C'est déjà ça de pris Plus qu'une balle à blanc Munition excellent C'est chiant Excellent bravo le loup La vie Oh bon Heureusement qu'on est one shot Oh oui c'est la fameuse salle Où on a le masque derrière tout ça Bravo le loup Ok Attention, petite balle de saligo. Allez mon loup, c'est bien. C'est un cul de sac, énorme. Excellent. Ok. Très bien. Restait un truc, visiblement. Le petit loup s'est chargé de terminer. J'ai failli toucher. Ok. Très bien. C'est un cul de sac aussi, décidément. C'est forcément cette direction-là. Je suis les mains. C'est interdit. Allez mon loup. Allez, tu finis. Bien joué. Un autre clip. Ok Ok La vache Il me reste 100 balles 100 balles j'ai un actif qui me sert à faire une balle à blanc Peut-être que Je sais pas je connais pas les patterns du mec mais Peut-être que Le problème c'est que lui je vais pas pouvoir le one shot Clairement Et on risque de se faire toucher assez vite Et donc de perdre le métronome Il faut qu'on se souvienne que quand il fait les ondes Faut pas que je fasse ma roulade Directement après les balles Sauf que c'est le réflexe que j'ai à chaque fois Donc ça va être compliqué C'est l'une de vous C'est l'une de vous C'est l'une de vous C'est bon ? Pas bon. Pas bon du tout. Phase 2. Obligé, il y a une phase 2. Ah bon, très bien. J'ai utilisé toutes mes valables en problème. Ça va être comme le dragon. Il va être gigantesque. Ah ben. Bah oui. J'ai plus de... Allez, bien sûr. J'ai plus rien. J'ai plus de... Allez, on se re-saisit. Je vais crever. Allez. Faut que je m'éloigne des côtés. Et quand il enchaîne avec son autre attaque, il vient sur les côtés. Dommage. Dommage parce que même là, je lui faisais quand même pas mal de dégâts. Ok, donc il a une phase 2. Par contre, les dégâts qu'on lui a fait sur la phase 1. Oh la la. Oh la la. Extraordinaire. Oh la vache. Du coup, il y avait quelqu'un qu'on a sauvé encore là. Je sais pas où aller mais... Ah ça y est, il a mis son bras. Il a mis son bras. Excellent. On va trouver un trou noir. 25, 25. 100 ! Oh la vache, j'ai fait mal ! Madgun, brocoli. Bon. Tout coûte cher dans le nouvel arrivage. Par contre, si j'arrive à débloquer les trucs, c'est comme l'héroïne. Ça va... Permettre de faire des... D'avoir des armes qui font pas mal de dégâts. Souhaiteras-tu une nouvelle bénédiction ? On paye 6 balles pour avoir une bénédiction pour la reine d'après, c'est ça ? Je crois pas, hein ? Je vous donne donc la bénédiction de l'arme. Que vous soyez profitable. Avec ma bénédiction, vous progressez dans les salles, sous nos pieds, pourrez prendre un tour assez imprévisible. Ah ! Je pensais que c'était juste bien. Visiblement, non. Visiblement, c'est juste... Point. C'est juste juste. Très bien. Lui, il faudrait peut-être que j'améliore aussi... Enfin, il faudrait peut-être que j'améliore les autres boutiques. En dehors de... De la principale. Mais le truc, c'est que la principale, au moins, c'est des... Vu qu'on est sur la dernière run... Enfin, la dernière run. Vu qu'on est sur un nombre de stocks assez grand... Je suis sûr que ça va être des trucs de ouf. Donc là, il faut que je reprenne 0 pour les autres. Et aussi, accessoirement, la boutique que j'améliore là, c'est des choses où je peux tomber dessus... Dans des coffres, sans avoir besoin d'ensuite les acheter. Ah oui, eux, je voulais savoir. On a accompli la mission. Excellent. La démonstration, vous avez pensé à mettre des paroles sur les rafales mélodiques émises par vos armes. La chasse continue. Les blobulons. La racaille gluante du Gungeon doit être éliminée. Liquifiez-en 60. Et ne rentrez qu'une fois vos vêtements teintés et du sang de l'ennemi. Ah oui, eux, ils filent de la thune comme ça, d'accord. Intéressant. Bon bah très bien. On va s'arrêter là pour cet après-mème. Parce que cette dernière run m'a achevé. Je pense qu'on va juste ne pas retenter le truc de la télé. Parce que ça m'a saoulé. Petit de force. Parce que ça a l'air compliqué. C'est pour un personnage en plus. Peut-être que ce perso est beaucoup plus fort que les persos qu'on a là. Mais dans tous les cas... Le fait de faire des livraisons de télévision, c'est pas mon truc. Par contre, la liche là, si on pouvait réussir à la mettre à abandonner, ce serait bien. Donc on va dire qu'on aura fini le jeu dès qu'on aura battu la liche. Vu qu'en plus elle est sur l'écran titre avec le dragon. Et que c'est censé être le maître du gungeon. Il a plusieurs formes et tout. Plusieurs phases en tant que boss. Ça peut être assez cool. Donc on va essayer de faire ça. Et par extension, ça nous permettra aussi de nous concentrer sur une chose précise dans nos runs. Parce que c'est vrai que quand on essaie de faire la télévision, on se relève un actif et on essaie de faire la liche derrière et on a plus d'actifs. Parce qu'on a perdu la télévision en cours de route, bien entendu. C'est un peu plus compliqué. Donc voilà, objectif liche pour la suite. Et une fois que ce sera fini, à moins qu'on dise directement qu'il y a un autre boss et tout, on passera sur un autre jeu. Qui a déjà été sélectionné. Et oui, incroyable. Bref, j'espère que cette session de Enter the Gungeon, attention ça va couper. Bref. Vous a plu. On se retrouve, comme dit, pour la suite, dès que possible. Des nouveaux essais vers la liche. Et d'ici là, comme à l'accoutumé, portez-vous au mieux. Des bisous. Bye.